Hey yo, what's up les gamins, j'espère que vous allez bien se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle Icons Review, l'épisode numéro 8, je crois normalement, bien oui c'est l'épisode 8, et puis je vous avais prévu quelque chose de différent encore aujourd'hui, et le prochain épisode les amis c'est encore une autre exclusivité, j'ai vraiment hâte de vous présenter le prochain serveur, c'est Avaloncraft, c'est vraiment wow, ouais, 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 je peux pas vous en dire plus, on se retrouvera dans le prochain épisode pour présenter celui-là, mais celui-là j'ai décidé de le présenter vu que Louis Gégis c'est quand même un poteau à moi, puis j'ai vu qu'il tenait ce serveur-là, j'ai dit bon, pourquoi pas l'aider, le serveur en lui-même est quand même assez correct, je dois l'avouer, j'ai joué quand même un petit peu dessus, j'ai fait un peu de pépé, bon vous voyez je suis mort parce que voilà, je suis un peu kikou, mais à part ça, ça va bien, ça en gros, je vais faire une review, je vais trouver 3 bons trucs, 3 trucs moins bien, 3 trucs bien, 2 trucs moins bien, et puis ben ça commence maintenant, alors premièrement le spawn, bof, on va commencer, premièrement vous spawnez ici quand vous apparaissez ici, puis ensuite vous descendez, comme ça ici, vous savez quoi ici, qu'est-ce qui est marqué, je le découvre en même temps que vous, le spawn les amis, tout déchet vu être jeté sera sanctionné, blablabla, blablabla, on va prendre un livre, on va jeter ça là, parce que voilà, ça en gros ça sert une boîte à aidé pour le nouveau spawn, ok, là c'est quoi, poubelle, ça c'est des vues d'anges, ok, et puis là c'est quoi, les trucs pour la table de craft, enchantement, etc, truc basic quoi, et puis ici on a quoi, c'est quoi qui est marqué, et le volant de Fort Twins, ok, là, mine publique, ok, arène, si on va aller dans la mine publique, je vais voir qu'est-ce que c'est la mine publique, la mine a été reset automatiquement, ok, je crois qu'il y a une mine automatique, ah ouais, oh, pas pire, pas pire le design, le design les amis, je dois le donner crédit, c'est quand même vachement cool pour une mine, sur plusieurs minerais, vous venez miner tranquillement, j'ai l'impression, je vais checker, ouais, voilà, pis ça c'est un coffre à l'infini, xd, ah bah là on peut miner du diam, de l'émeraude, etc, ça c'est cool, je trouve ça vachement cool, je vais miner du diamant, enfin bon, on peut miner des trucs, ça c'est cool, je trouve ça, je trouve ça chouette qu'ils proposent ça, je l'avais déjà dit dans une vidéo sur, que j'avais fait, sur, c'était quel serveur j'avais fait, je me souviens plus, je crois que c'était Evony OPP qui avait fait ça aussi, je trouve vachement ça cool, les mine automatiques, les joueurs, ben, ils n'ont pas vraiment à se casser le cul pour miner, pis, bon, il y a certains types de joueurs qui aiment ça, c'est aussi cool de pouvoir avoir ça sur certains serveurs, ensuite, on va aller voir l'île, c'est quoi, en gros, le but du serveur, les amis, c'est un PvP faction magie, en gros, vous avez des sorts que vous devez soit acheter sur la boutique, ou soit les gagner en votant, tous les mois, ben, le voteur gagne quelques pouvoirs, etc, je trouve ça un peu chiant, parce que, tu sais, on aurait pu pouvoir les débloquer en jeu, mais bon, ça peut être peut-être un point négatif, je sais, en gros, ça, c'est quoi, cette île-là ? Map for Twinks. Ok, ça, ça, quoi ? Ok, ça, ça, quoi, en vrai ? Ah ouais, d'accord, en gros, ça a TP au PvP, je crois que ça, c'est le PvP, c'est là que j'avais PvP la dernière fois. Ok, je comprends, ça, c'est le PvP. Ok, ok, comme vous voyez, c'est ça, la chaîne, c'est le truc de Louis GG. So, ouais, c'est quand même peu pire, les amis, je trouve ça cool. So, euh, ensuite, qu'est-ce qu'il y a de ce côté-là ? On a fait les deux portails, on a pas fait l'arène, je vois pas, euh, pas l'arène. Le shop DRVCraft, dans le fond, ça, c'est DRVCraft, c'est comme ça que ça s'appelle. Euh, ok, des trucs à acheter et à vendre, j'ai l'impression. Ouais, 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 bon, bref, c'est un shop. Euh, non, exité. Ici, après, il y avait quoi ? C'était l'arène, on va aller voir l'arène, vite fait. Voyons voir l'arène, qu'est-ce qu'il y a. Je trouve que c'est mal fait, on aurait pu juste passer dans le portail, il aurait pu faire des portails, ça aurait été cool. Euh, bienvenue au PPbox DRVCraft. Est-ce qu'on peut prendre au moins un kit ou... Ah non. Je te kiffe aussi. Euh, ok, ça aussi, c'est plate qu'on peut jamais retourner aux affaires, enfin, je sais pas comment, mais en tout cas, je peux pas l'air... Ça a l'air que les portails marchent pas, c'est un peu chiant. Mais à part ça, euh, c'est quand même pas si pire. Euh, moi, qu'est-ce qui m'intéressait, en le fond, pour venir présenter ce serveur-là, c'est les effets de magie. Bon, là, j'ai pas encore aucun effet de magie et tout, il va falloir que je joue, etc., pour les acheter, etc., mais... Les effets de magie, c'est assez intéressant. Les sorts et tout, et puis je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment cool. Sous, euh, voilà. Pour les effets, les sorts, mettez les particules on. Bon, c'est un peu normal, t'sais, pour activer les trucs. Ensuite, vous avez une map faction, et puis vous vous amusez en mode faction. Euh, je vais vous dire exactement tout, 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 tout sur le serveur. Attendez un instant. Euh, j'avais noté ça quelque part ici. Je me souviens plus exactement où, mais je sais que vous avez... Il y a plein de trucs intéressants sur le serveur. Et puis, euh, je crois que, si je me dis pas de bêtises, l'obsidienne est pétable, je sais pas... C'est exactement si c'est... c'est true ou not. Mais je sais qu'il y a des nouvelles potions, il y a des nouveaux trucs. Enfin bon, je connais pas exactement beaucoup le serveur. J'ai pas joué des... extrêmement plus, non plus, des heures et des heures. Je trouve juste que le spam est très, très, très mal fait. Euh, dans le sens qu'il y a aucune... Il y a aucune... Aucun panneau qui nous indique toutes les nouveautés du serveur, tout ce qui est inédit, etc. Je trouve ça plat, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, on a les règles ici. Qu'est-ce qu'il y a ici? Infogradkit, ça, ça aurait été bien. Ici, c'est quoi? Ouais, il y a pas vraiment d'info. C'est ça qui est plate. Fait que, mettons que ça, ça serait une de critique. La deuxième critique, ce serait le fait d'avoir acheté les... Les trucs, les sorts. Je sais pas, je crois qu'il faut juste les acheter. Il y a peut-être une boutique en jeu pour les acheter aussi. Je sais pas. Mais le fait que les sorts soient pas disponibles pour tout... Ben, qu'il n'y ait pas des sorts gratuits. Je crois qu'il y en a, peut-être. Je sais pas ce que je dis comme bêtise, mais bon. Le fait que... Que les sorts, il faut les acheter sur la boutique. Je sais pas, ça doit être des packs de sorts. J'imagine, les amis, j'ai pas vraiment regardé. J'ai pas l'intention de m'en acheter, personnellement. J'ai l'intention de venir juste ici m'amuser, pépé, etc. Puis voilà, ben voilà. Comme plusieurs serveurs en ce moment. Vous voulez voir, depuis toutes les sorts que j'ai présentées depuis le début. La plupart, j'ai commencé à jouer. Puis je m'amuse, puis voilà. Mais il y en a d'autres que j'accroche pas du tout après que j'ai fait de la vidéo. Comme celui-ci. Comme si je devrais donner un exemple. Il y a... Comment ça s'appelle ? Enolia, pépé, j'ai pas rejoué après. Il y a pas... Comme Evonio, pépé non plus, j'ai pas rejoué après. Bref, ça dépend des serveurs. Mais si on regarde, il y a des serveurs comme... Je vais vous dire, Maneria, j'ai continué à y jouer. Les autres... Il y a plein d'autres serveurs. Tous les autres serveurs, j'ai continué à jouer Alcazia. Puis tous les autres, j'ai continué à y aller faire mes tours dessus. Azaria aussi. Puis voilà. Fait que, en gros, si je devrais donner 3 points positifs, les amis. Parce que c'est pas mal ça. Mon but de la série est de donner 3 points positifs. 3 raisons pour lesquelles les joueurs deviendront rejoindre le serveur. Et 2 raisons qui font que le serveur est un petit peu plus nul. Ou d'un côté... Non, pas vraiment. C'est pas ça vraiment que je veux dire. Je veux dire d'un côté, les 2 points négatifs. Qui peuvent être corrigés par les administrateurs. Parce que cette série-là est autant utile pour les administrateurs que pour vous, les amis. Je me considère quand même comme quelqu'un d'assez perfectionnel. La liste dans le PvP faction. J'ai fait plein d'épisodes, plein de serveurs. Et puis, cette série-là, c'est vraiment pour vous aider, vous, les joueurs. À vous trouver un serveur qui vous plaît. Un serveur auquel vous êtes apprécié. Que vous aimez du début jusqu'à la fin. Et puis, malgré les 2 défauts de chaque serveur. Que vous continuez à vous amuser dessus. Et tout en... En voilà quoi. Tout en avant. En ayant du plaisir. Et puis voilà. Fait qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit. Ouais, tu fais ça pour que les abonnés... Yo, les gars, je reste pas sur les serveurs après la plupart du temps. Je me connecte. Puis voilà quoi. Puis la plupart des serveurs, ils ont pas beaucoup de connectés. Comme vous pouvez le voir. Alors, c'est pas vraiment le but de me faire des abonnés avec cette série-là. C'est plus pour vous, mes abonnés. De vous trouver un serveur qui vous convient. Ça peut être autant Horizon Craft. Ou que ça peut être d'autres serveurs qui sont un peu moins connus. Que vous aimeriez devenir les kings rapidement. Parce que vous savez. Que sur Horizon Craft, Ice World, les autres serveurs comme ça. Alcadier. Il y a déjà plein de gens qui sont bien stuff, etc. Mais exemple. Imaginez-vous ce serveur-là. Vous venez jouer dessus. Et vous... Il devient populaire, etc. Et puis voilà. Ben... Ok. Go. On voit le lien. Fait bon. Vous comprenez. Ce que je veux dire, les amis. Ensuite, je vais juste aller voir le Nether. On va aller voir le Nether, voir. Parce que je n'ai pas été voir. Et puis voilà. Fait que je vais commencer avec le premier point positif. Je trouve que c'est cool qu'il y ait de la magie sur un serveur. Moi, je n'ai jamais vraiment joué sur des serveurs PvP magie. J'ai joué sur un serveur PvP magie. Et puis... Je me faisais traiter de cheater. Puisqu'il y avait genre 20 ans de joueurs. Puis ce n'était pas... Ce n'était pas vraiment haut niveau. Je n'ai jamais joué sur Minelux. Comparativement certain. Je n'ai jamais joué sur le serveur de slide. Par exemple, peut-être le prochain. Qui sait ? Je ne sais pas s'il va être PvP magie. Du moins, oui, je le sais. Mais peut-être qu'on verra bien ce qui va y arriver avec ça. Mais voilà. Enfin bon. Le Nether, c'est un peu moche dans le fond, les amis. Pour être honnête. Le deuxième point positif aussi, c'est que dans le fond, Louis GG est quand même 2000 abonnés. Il doit quand même y avoir pas mal de joueurs le soir. Là, je dois vous le dire. Oui, il est 21h30 au Canada. Alors, il doit quand même y avoir pas mal de joueurs dans la journée. Ça doit être cool de venir PvP avec les niveaux magie et tout. Ça doit être chill PvP. Faire des boules de gaz sur l'autre et tout. Je ne sais pas c'est quoi les sorts exactement du serveur. Mais ça risque d'être vachement cool. J'ai envie de vous laisser le découvrir. Un petit teaser, si on peut dire ça. C'est vraiment ce que je viens de faire aujourd'hui. Alors, juste vous présenter le serveur. Vous donner des petits trucs. Et puis, voilà où, voilà où. Alors, en gros, ben voilà. Le troisième point positif, je dirais aussi que, ben, je trouve que quand même, Louis GG a quand même bossé fort. Je veux dire, ce serveur-là, il date d'assez longtemps à ce qu'il paraît. Il y a peut-être un an ou deux, je crois. Peut-être un an. C'était un des premiers à faire de la magie. Pas nécessairement le premier, parce qu'on sait très bien qu'il y en a d'autres qui sont venus bien avant. Mais ce serveur-là, il vient de réouvrir, en fait, parce que c'était un ancien serveur qui était déjà ouvert avant. Je trouve ça cool qu'il y ait des serveurs qui continuent à réouvrir pour la communauté qui était là. Et puis, un truc sympathique, les amis, si vous avez déjà joué sur ce serveur-là, vous aviez acheté un grade VIP, vous pouvez revoir votre grade VIP. Si vous aviez, par exemple, un screen, des trucs pour prouver comme comme vous aviez acheté un grade, nécessairement juste un screen sur votre ordinateur, les amis, vous allez pouvoir l'avoir. J'allais dire computer, je ne sais pas pourquoi, mais bon. Voilà, les amis, je pense que c'est pas mal ça. Les deux points négatifs, comme je l'ai dit, je trouve un peu ça ballot que les trucs soient un peu pay to win, si on peut dire ça. Parce que, c'est pas vraiment pay to win, non. C'est pas ça qu'on peut dire, parce que tu peux quand même avoir une épée et tuer les autres. C'est plus niveau sort magie, disons plus comme niveau ajout, bonus, dans le fond, trucs qui font plaisir, parce que c'est quand même assez drôle, on doit se l'avouer. Et puis, le deuxième truc un peu négatif, je trouve que le spawn est affreux, justement, mal indiqué. En gros, il n'y a aucune indication de les nouveautés, etc. Ça, je l'ai déjà dit juste avant. Sur ce site, les deux points positifs, les trois points positifs, je les ai déjà nommés. Voilà, les amis, si vous avez apprécié la vidéo, ben, venez faire un petit tour sur le serveur, venez au moins voir qu'est-ce que ça a l'air. Vous pouvez juste vous connecter, vous se déconnecter. Le but, c'est vraiment juste de venir voir si vous vous appréciez le serveur, pas juste de me donner, moi, l'avis que moi j'ai. Laissez dans les commentaires ce que vous pensez du serveur, et puis on va se retrouver très bientôt, les amis. N'oubliez pas aussi de mettre un pouce bleu. On se retrouve très bientôt, les amis, pour un nouvel épisode. C'était avec le Pikachu de l'Internet. Bonne fin de soirée.